Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le mouvement dans un champ uniforme dans laquelle je vais présenter la notion de trajectoire dans un champ de pesanteur. Je rappelle donc la situation que nous allons étudier ici. Donc on a une bille de masse m de position initiale x0, z0 qui est envoyée avec une vitesse v0 qui fait un angle alpha avec l'axe des abscisses. On se place donc dans un champ de pesanteur g et on néglige les frottements de l'air. Dans ce cas, on obtient les vecteurs cinématiques suivants. L'accélération a pour coordonnées 0,0 moins g. La vitesse v0 cos alpha 0 moins gt plus v0 sin alpha. et le vecteur position v0 cos alpha t plus x0, 0 et moins 1,5 de gt carré plus v0 sin alpha t plus z0. On voit que la composante sur y est toujours nulle. On a donc un mouvement qui est plan qui se fait uniquement dans le plan oxz. On va donc pouvoir négliger cette composante et écrire les coordonnées plutôt sous la forme v0 cos alpha moins gt plus v0 sin alpha et om v0 cos alpha t plus x0 et moins 1,5 de gt carré plus v0 sin alpha t plus z0 qui sont donc les deux coordonnées de la vitesse et de la position qui nous intéressaient maintenant. Si je représente donc l'évolution de ces coordonnées en fonction du temps, j'ai l'évolution de vx qui est la suivante. On voit qu'on a une vitesse vx qui est constante. Vy par contre est décroît de manière affine. Au niveau de x, on a une position sur l'axe des x qui augmente de manière affine également, ce qui est normal étant donné que la vitesse est constante. La position se déplace à vitesse régulière ici. Et donc sur l'axe y, par contre, on a une trajectoire qui est parabolique sur cet axe. Pas une trajectoire, pardon. L'évolution de y par rapport au temps est une parabole. Ici, on a bien une cloche qui ressemble bien à une parabole. Ici, j'ai l'évolution par autant. Ce qui va m'intéresser, ça va être d'obtenir la trajectoire plutôt que l'évolution par rapport au temps. A partir des équations horaires du vecteur position, j'aimerais obtenir la trajectoire. J'ai x de t qui est égal à v0 cos alpha t plus x0 et y de t qui est égal à moins 1 demi de gt carré plus v0 sin alpha t plus z0. Si je veux la trajectoire, il me faut donc une équation du type z qui est égale à f de x. Attention, ici, ce n'est pas y de t, c'est z de t. Donc je veux z en fonction de x. Donc je veux passer de z de t à z de x. Pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais commencer par exprimer t en fonction de x à partir de la première expression. Donc x de t est égal à v0 cos alpha t plus x0. On en déduit donc que t de x est égal à x moins x0 sur v0 cos alpha. J'ai passé x0 de l'autre côté. J'ai passé le v0 cos alpha en dessous, ce qui me donne cette expression. J'ai maintenant pouvoir injecter l'expression de t de x dans z de t, qui est là. Donc remplacer t ici, ici, par leur expression. Et j'obtiens z de x qui est égal à moins 1 demi de g facteur de x moins x0 sur v0 cos alpha, le tout au carré. Plus v0 sin alpha facteur de x moins x0 sur v0 cos alpha plus z0. En arrangeant un petit peu cette expression, on aboutit à l'expression z de x qui est égale à moins g sur 2v0 carré cos carré de alpha facteur de x moins x0 carré. Plus x moins x0 tangent alpha plus z0, ici, donc qui correspond à l'équation de ma trajectoire. Si je la représente, j'ai donc une trajectoire qui est une parabole. Cette fois, c'est une trajectoire car j'ai l'axe x en abscisse et l'axe y en ordonnée. Ce qui va m'intéresser maintenant... On obtient donc l'expression z de x qui est égale à moins g sur 2v0 carré cos carré de alpha facteur de x moins x0 au carré. plus x moins x0 facteur de tangent alpha plus z0. On obtient donc le graphique suivant. Ici, j'ai bien une trajectoire parabolique avec ma courbe en cloche avec l'axe des x en abscisse et z en ordonnée. J'ai donc ici la trajectoire d'un système de masse petit m lancé dans un champ de pesanteur qui est une parabole d'équation z de x qui est égale à moins g sur 2v0 carré cos carré de alpha facteur de x moins x0 carré plus x moins x0 tangent alpha plus z0. Donc avec v0, la norme de la vitesse initiale qui s'exprime en mètres secondes moins 1. alpha, l'angle d'inclinaison du vecteur vitesse initiale en radian. Petit g, la norme du champ de pesanteur en mètres secondes moins 2. Et x0 et z0 qui sont les coordonnées du vecteur position initiale en mètres. On constate ici donc que ma trajectoire ne fait pas du tout appel à la masse du système. On a donc une trajectoire qui est indépendante de la masse. Que ma bille fasse 100 grammes, 200 grammes, 10 kilos ou 100 tonnes, en fait, la trajectoire est la même. Pour pouvoir étudier cette trajectoire, je vais me placer dans un cas un peu simplifié. Je vais prendre donc x0 et z0 qui se placent à l'origine. Et je vais donc avoir comme expression z de x qui est égale à moins g sur 2v0 carré cos carré de alpha x carré plus x tangente alpha. Qui est une expression un peu plus simple. Et donc je vais voir comment caractériser ma trajectoire, quelles sont les grandeurs qui sont intéressantes. Donc si je représente ma trajectoire ici. Donc maintenant je pars de l'origine 0. Et donc on a deux grandeurs caractéristiques qui vont être la position pour laquelle mon système de masse m va couper l'axe des abscisses. Et donc cette distance va être appelée portée d. On va l'obtenir ici. Donc en utilisant la condition z de d qui est égale à 0. La deuxième caractéristique va être la hauteur maximale atteinte par mon système. Ici qu'on appelle flèche H. Et la flèche H qui va se déterminer ici va être déterminée avec l'instant TH. Et à cet instant TH on a la vitesse ici qui est donc horizontale. On a donc une vitesse à l'instant TH avec la composante sur Z qui est nulle. Et donc ce qui va permettre ici de déterminer grand H. On va voir ça maintenant. Donc je commence avec la portée. Donc on vient de dire que Z de d vaut 0. On a donc Z de d qui est égal à moins g sur 2v0 carré cos carré de alpha d carré plus d tangente alpha. C'est la position pour laquelle le système coupe l'axe. Donc Z de d vaut 0. Je mets moins g de d sur 2v0 carré cos carré de alpha fois d au carré. Et je réexprime ma tangente en fonction de sinus et cos ici. Ce qui va me permettre donc de factoriser avec les cos ici qui se trouvent au numérateur à chaque fois. Je vais donc avoir 0 qui est égal à d sur cos alpha facteur de sin alpha moins d sur 2v0 carré cos alpha. Cette équation ici va admettre deux solutions. Soit d vaut 0 mais ce qui correspond à mon origine. Donc ce qui n'est pas une solution ici intéressante. Et sin alpha moins d sur 2v0 carré cos alpha. Qui est donc ici la solution qui est intéressante. Si je modifie donc cette expression. C'est égal à 0. Donc D sera égal à v0 carré fois 2 cos alpha sin alpha sur G. Ici je vais pouvoir modifier mon 2 cos alpha sin alpha. 2 cos alpha sin alpha d'après les formules trigonométriques est égal à sinus 2 alpha. On a donc l'expression ici de la portée qui est grand D qui est égal à v0 carré sin 2 alpha sur G. Je vais définir donc maintenant la portée qui est donc la distance horizontale maximale atteinte par le système. Pour la trouver on va utiliser l'équation de la trajectoire. Et on va chercher les solutions pour l'équation z de D égale 0. On aboutit pour un système partant du sol à grand D qui est égal à v0 carré sin 2 alpha sur G. Avec donc v0 la norme de la vitesse initiale en mètre seconde moins 1. Alpha l'angle d'inclinaison du vecteur vitesse initiale en radian. Et petit g la norme du champ de pesanteur en mètre seconde moins 2. La portée sera maximale quand le sin 2 alpha sera égal à 1. Ce qui signifie que 2 alpha sera égal à 90 degrés. Et donc que alpha est égal à 90 sur 2 c'est à dire 45 degrés. On a donc la portée qui sera maximale pour un angle alpha qui est égal à pi sur 4 qui est égal à 45 degrés. Deuxième cas maintenant avec la flèche. Donc on a vu tout à l'heure qu'il fallait déterminer le temps th, l'instant à laquelle le système se trouve à la position h. Donc v et que vz de th est égal à 0 car ici la composante sur z est nulle. Toute la vitesse se trouve sur la composante horizontale, sur l'axe vx. On a donc moins g th plus v0 sin alpha qui est égal à 0. On en déduit que th est égal à v0 sin alpha sur g. Je vais maintenant pouvoir réinjecter th dans l'expression de z de t en mettant z de th qui est égal à grand h. Et j'obtiens donc z de th qui est égal à moins 1 demi de g th carré plus v0 sin alpha th. Donc h est égal à moins 1 demi de g v0 sin alpha sur g au carré plus v0 sin alpha fois v0 sin alpha sur g. En modifiant ici je vois que j'ai v0 sin alpha carré comme ici. Je vais donc avoir h qui est égal à moins v0 carré sin carré de alpha sur 2g plus v0 carré sin carré de alpha sur g. Je peux factoriser v0 carré sin carré de alpha et j'ai donc 1 sur g moins 1 sur 2g. Ce qui me donne ici h qui est égal à v0 carré sin carré de alpha sur 2g. Qui est donc l'expression de ma flèche. La flèche est définie donc comme étant l'altitude maximale atteinte par le système. Pour la trouver donc on utilise les relations vz de th est égal à 0 et z de th est égal à grand h. On aboutit donc à la relation grand h qui est égal à v0 carré sin carré de alpha sur 2g. Avec v0 donc la norme de la vitesse initiale en mètre seconde moins 1. Alpha l'angle d'inclinaison du vecteur vitesse initiale en radian. Et g la norme du champ de pesanteur en mètre seconde moins 2. La flèche h sera maximale quand là encore le sinus de alpha sera égal à 1. On aura donc alpha qui sera égal à 90 degrés c'est à dire pi sur 2. Donc la flèche est maximale pour un angle alpha égal pi sur 2 c'est à dire 90 degrés. Si je représente donc l'influence de alpha sur mes trajectoires de parabole en partant de l'origine je vois ici donc pour différentes valeurs de alpha de 0 à 90 les différentes courbes obtenues. On a bien la flèche qui est maximale ici pour alpha égal 90 degrés et on voit que la distance atteinte la plus loin va correspondre ici en fait à ce cas qui est là qui correspond donc à bien à 45 degrés.